Bonjour à tous, c'est Escroc. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui me fait vraiment plaisir. Je vous propose un support qui fait des dégâts, qui bulle les dégâts et qui accessoirement a le droit de prendre les kills de son ADC. Bref, c'est le champion qui fait rêver tous les supports en manque de reconnaissance. Vous l'avez déjà compris, on parle de l'Eventure des abysses, Pyke. Comme d'habitude, on commence par les counters. Dans les botte-lane relou pour Pyke, la vachette est largement dans le top 3. Elle va vous rendre complètement dingue avec son CC. Et je vous parle même pas de sa clochette. Lorsque vous allez dépasser le bovin pour le stun avec votre Rezac fantôme, le voyage commence. Il sera donc dangereux de s'approcher de lui. Contre un Alistar, prenez votre main en patience. Vous allez juste passer un mauvais moment. On passe à un autre type de champion relou, les healers. Le CC n'est pas le seul counter de Pyke. Il peut aussi se faire calmer par une Soraka. Son heal empêchera Pyke d'acheter une cible et de récupérer son CD. Sachant que l'ultime de Pyke fait des dégâts fixes, les shields ne seront pas aussi efficaces que l'Enfant des étoiles. Malgré son petit côté chétif, Pyke n'est pas sans défense. Ses capacités sont excellentes pour aller chercher les brebis égarés. Certains supports jouent les mid laners en guise de support. Belkoz ou même Brande en font partie. Vous serez en mesure d'absorber leur POC grâce à votre passif, ce qui vous laisse une marge de manœuvre. Et puis, que ce soit Brande ou Belkoz, ils ne sont jamais très tankis. Un combo et on n'en va le plus. Pyke est aussi un très bon counter du Roi des Rivières. Combien de fois vous avez laissé partir à Tahm Kench Lowlife avec un shield qui fait trois fois ses points de vie ? Beaucoup trop souvent. L'ultime de Pyke ignore les shields et donc vous pouvez facilement surprendre ce gros poisson. De manière générale, tout ce qui est squishy est susceptible de vous feed assez rapidement. Comme Pyke se joue en botlane, il est intéressant de voir avec qui ça pourrait bien coller. Vous allez comprendre par la suite qu'il n'est pas difficile de rater son ultime. C'est pourquoi un camarade avec du CC pourrait vous faciliter la tâche. Surtu ici comme moi, vous êtes très mauvais. En botlane, je pense à Jinx par exemple. La froid bloquée par ses pyromacheurs vous laisseront suffisamment de temps pour le CC à votre tour et l'exécuter. Si vous êtes plutôt du style à la jouée discrète, on peut partir sur un effet de surprise. Le combo Twitch-Pyke est plus que difficile à counter. Le burst du combo plus la pression que l'on peut se faire gank à tout moment ne laisse personne indifférent. Surtout pas cette Zoé qui trouvait ça marrant de jeu support. On passe au rune et Pyke possède plusieurs possibilités en fonction de votre type de jeu. On commence par un Pyke qui maîtrise son champion. Et qui fait comme les pros. Volonté, parce que c'est la branche au pied du moment. On part sur après coup, fontaine de vie, plaque toss et revitalisation. Pour la branche secondaire, j'opte pour la précision et je prends présence d'esprit et tenacité. La réduction du CD de l'outil est très utile pour Pyke qui se doit de faire les kills avec. Et la tenacité car vous allez prendre des coups tout simplement. Le second runeage s'adresse plus au main Darius, Garen et autres champions on brain. On vise donc plus de dégâts et cela se résout à la branche domination. On choisit Electrocution qui ne manquera pas de proc. Mais on gardera quand même la branche volonté en secondaire. Histoire de profiter d'un peu de tankiness quand même. Pour le bonus, il dépend beaucoup de la situation. Sinon, moi je prends. Force adaptative ou réduction des CD pour le premier bonus. Force adaptative sur le second et les PV en fonction du level pour le dernier. On arrive finalement sur le build. Vous aurez compris, on jouera Pyke avec un build assassin malgré son rôle de support. Et on commencera dans tous les cas par la relique et les potions. Ça, c'est la base. Au premier bac, améliorez votre relique et prenez une paire de bottes. Vos premiers items à terminer sont l'œil de l'équinox et les bottes de mobilité. On reste quand même un support. Suite à ça, on passe aux choses sérieuses. On sort une lame d'enclé, dans l'optique de faire une épée Vespérale de Drakhtar. Outre les dégâts qu'il vous octroie, elle sera aussi très utile pour Dayward grâce à son passif. Petit rappel, depuis le patch 8.22, la plupart de vos sorts scalent sur la létalité et donc le Drakhtar prend tout son sens. On continue sur la même lignée et on s'offre une lame de spectre de Yumu. Elle nous apporte de nouveau de la létalité mais aussi un actif des plus utiles. Maintenant que Pyke ne joue plus que sur la létalité, je vais chercher le manteau de la nuit. Inutile de vous expliquer pourquoi, vous l'avez déjà compris. Il ne vous reste plus qu'une place dans votre inventaire et il va falloir faire un choix, sauf si vous avez encore une ping sur vous. Bref, pour finaliser mon build, on peut prendre soit une lame tempête, soit un ange gardien. Le burst de la lame tempête vous octroie la capacité d'exécuter une cible plus simplement. Quant à un ange gardien, il vous offre une seconde vie. Et vu mon KDA, je devrais le prendre un peu plus souvent. J'en ai fini avec le build. Passons maintenant au skill order. Sur Pyke, on montre ses sorts assez logiquement. On commence par le harponnage. Logique, c'est le sort de POC, mais aussi dans Gage. On enchaîne sur le Rezak fantôme. Il vous sera utile pour faire vos premiers combos, mais aussi pour fuir si besoin. On continue sur la plongée spectrale qui sera votre second sort de mobilité. Aussi utile pour engager que pour fuir. Evidemment, à up dès que possible, l'exécution abyssale. Logique et rapide, on passe directement au play in-game. Nous arrivons sur l'early game et la phase de lane. Tout d'abord, un point sur son passif. Il permet à Pyke de régène des PV perdus en combattant un ennemi. Vos PV se régènent uniquement lorsque vous n'êtes plus visible des ennemis. Depuis le patch 8.22, ce passif qui est désormais sur la létalité. Un point sur le skill Harponnage. Si vous avez compris qu'il rapproche les ennemis de vous, il peut aussi vous être utilisé pour faire des dégâts. Au corps à corps, appuyez rapidement sur votre touche pour donner un coup de poignard, ce qui fera de gros dégâts et ralentira les ennemis devant vous. Ce n'est pas tout. Son harponnage lui permet aussi de faire traverser des obstacles. Votre skill fait reculer votre cible d'une certaine distance. Le harpon chargé à son maximum peut faire passer un ennemi derrière vous ou même lui faire traverser un mur. Bon, les grappes de Pyke sont prévisibles. C'est pourquoi vous devriez rusé pour le passer plus facilement. Par exemple, en vous cachant derrière ce gros rocher. C'était un mauvais trade, mais ça ira pour l'exemple. Nous arrivons sur le skill E, le Rézak Fantôme. Lorsque vous l'utilisez, ne vous donnez pas trop de votre proie, sans quoi elle pourra s'en défaire. Alors que si vous restez au cac, outre les attaques que vous pourriez lui infliger, la cible ne pourra pas s'échapper de votre skill. Maintenant, on se penche sur les tips de Pyke. Vous allez vite comprendre que le meilleur ami de votre skill harponnage sera le Rézak Fantôme. Démonstration. On commence par toucher avec son harpon, et on enchaîne direct avec le second skill. La cible est tirée en arrière, ralentie, et bientôt stun. Vous offrez à ce moment-là un free kill à votre ADC. N'oubliez pas de placer une petite auto-attaque dans votre combo, histoire de faire proc les troncutions. Il y a un autre moyen d'y aller, en étant caché. Utilisez votre plongée spectrale, approchez furtivement, et utilisez votre Rézak Fantôme pour vous placer juste devant votre victime, de manière à ce qu'elle ne puisse pas s'échapper. Une auto-attaque pour le combo, et votre boulot est fait. Une dernière façon d'utiliser son scuspelle est de la coupler avec un flash. C'est super bullsy, il faut être sûr de son coup, mais ça peut valoir le coup. Cette katarina ne méritait pas de s'enfuir, on a réglé ça avec le grand choumve. Si votre but est juste de faire des dégâts, tentez d'engager avec votre Rézak Fantôme. Une fois la cible stun, poignardez-le à l'aide de votre cuspelle et ajoutez une auto-attaque. Si vous ne tuez pas votre cible, je vous garantis qu'elle la sentira passer. Parfois, il faut savoir tout donner pour choper un ennemi. On commence par utiliser son Rézak Fantôme pour vous approcher de votre cible. Et au moment où le Rézak Fantôme revient vers vous, flashez devant la proie. Si vous faites ça dans les règles de l'art, le stun est inévitable. Vous n'avez plus qu'à vous servir, c'est cadeau. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnait votre kit de sort basique, je tourne un oeil sur l'ultime. La première chose que je vous conseille, c'est de faire attention, car c'est un skillshot qui n'est pas facile à placer, mais en plus, il a une forme d'encroix. Bref, il est vraiment facile de se fade, donc entraînez-vous. Seconde chose, faites votre ultime pour tuer. Vous partagez les golds avec vos camarades si vous les tuez à l'ultime. Effectivement, si vous faites le kill autrement qu'avec l'exécution abyssale, pareil qu'on décidera autrement. On termine avec un pro-tips comme un ami aime beaucoup dire. Avez-vous remarqué que si au moment d'utiliser votre ultime, votre curseur cible un ennemi, l'ultime vous téléporte à son emplacement. Ce qui signifie que l'on peut aussi s'en servir pour s'enfuir d'une mauvaise passe par exemple. Si vous êtes bien dans le game, rien ne vous empêche de faire quelques bronze traps. Cachez-vous discrètement dans un buisson. Attendez qu'un bouillon passe par là, et servez-vous. Ce coup-ci, je ne partagerai pas l'heure avec mon équipe, mais… C'est pas du vol si je fais tout le travail. Sinon, le late game se résume un peu en spam de l'exécution abyssale. Les mains d'Arius pourront rapidement apprécier le gameplay de ce champion. Plus sérieusement, attendez une possibilité d'engager un fight grâce à votre kit de sort. Vous pourriez peut-être faire des miracles. Comme sortir ce gros Darius qui se croyait seul sur sa tour. Le plus important, c'est d'être capable d'attendre le moment opportun pour agir. C'est LA clé de la réussite. Je pense qu'on a fait le tour du champion. Il y a tellement de choses qu'on pourrait ajouter, mais je pense que le principal est là. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve que Ryu trouve toujours de bonnes idées. Et en sortant un assassin support, Pyke est le champion qui va redonner envie aux joueurs de LOL de reprendre ce rôle. N'oubliez pas qu'un bon support, c'est avant tout un bon team play. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada